Cette statue prend place dans l'une des chapelles de l'église Notre-Dame des Otages, construite en 1938. Yvonne Parvillet est alors sollicité pour participer au décor et créer, entre autres, cette statue de Saint-Joseph. Cette sculptrice s'attache, à l'instar des autres artistes du renouveau de l'art sacré au XXe siècle, à représenter le mystère chrétien à travers des formes contemporaines libérées de tout académisme. Ici, loin des représentations hiératiques du Saint, Joseph prend son fils dans ses bras, l'un et l'autre s'abandonnant à un moment de tendresse. Ce modèle sera ensuite largement diffusé à travers la France, via des copies d'édition en plâtre ou en terre cuite, par le sculpteur Georges Serraze, associé d'Yvonne Parvillet. Jésus se tient debout sur un socle en bois où sont représentés en faible relief les outils du charpentier. Joseph, les manches relevées, est manifestement en train de travailler et partage avec son fils un moment d'intimité capturé dans la pierre. Cette statue, par sa simplicité, incarne cet art chrétien du début du XXe siècle, qui assure la synthèse de la foi, de la création et de la vie quotidienne. Par sa présence discrète et cachée et le rôle inégalé qu'il a joué dans l'histoire du salut, Saint-Joseph est une figure du bien commun. Sous-titrage Société Radio-Canada